Fatoumata Ndjaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordonnatrice du mouvement Fouta Tampi. Aujourd'hui, le chef de l'État a été dans votre localité au moment où vous dites que tout va mal dans cette localité. Une tournée économique, avez-vous saisi l'occasion pour soumettre vos doléances au chef de l'État ? Malheureusement, tel n'est pas le cas parce qu'on est venus. Donc en paix, on est venus pour montrer notre mécontentement. Donc sans violence, sans rien du tout. Seulement revendiquer Fouta Tampi, Fouta Maï. Donc les gendarmes étaient là, la bipossie était là. Donc à notre grande surprise, des nervis sortis de nulle part. Nous ont attaqué, nous ont tabassé. Donc on a blessé des gens. Donc avec la complicité des gendarmes, j'ai pris maîtrise bien mes mots. Parce que la gendarmerie était présente, en train de voir toute la scène, sans rien faire, sans rien agir. Donc on est obligé de fuir. Donc on a fui, mais on a dit encore non, non. On ne devrait pas fuir, quel que soit Alpha. On devrait être là. Le président doit nous voir. On doit passer notre message. Alors là, on est revenus en place. Donc le commandant nous a appelé, en nous disant que vous venez ici. Donc on va essayer de vous encadrer. Le président va passer par là. Donc vous allez passer votre message. Alors je vous ai dit que, mais non, attendez. Je ne reconnais plus mon pays. Vous les gendarmes, supposez nous protéger. C'est vous qui êtes en train de baffer notre droit. Parce que vous êtes là, en train de voir que les nervis sont en train de nous attaquer, de nous frapper. Je suis une femme, j'étais une seule femme, pendant des milliers d'hommes. Vous voyez qu'on me tabasse jusqu'à la terre et vous n'avez pas réagi. Donc on vous a malmené. Bien sûr, on m'a blessé au cou. J'ai pris des photos et je vais montrer ça à tout le monde, à toute l'opinion publique. Alors là, à ma grande-soupir, il y a un autre jambin qui est venu en me disant que tu devrais nous remercier. Si je n'étais pas là, si je n'étais pas intervenu, là, tu devrais être à l'hôpital, blessé. Toutes les dents seront cassés ou bien tu es créé déjà à moi. Et ce sont des forces de l'ordre même qui vous ont dit ça ? C'est un gendarme qui m'a dit ça devant tout le monde. Alors là, je lui ai dit que je suis déjeuné mais je ne reconnais plus mon pays. C'est ça que je lui ai dit. Après, le commandant m'a calmé. Il m'a dit que tu sais comment on va faire, reste là, reste ici. On va vous encadrer, personne ne va vous toucher. Jusqu'à le président vient, il va vous voir. Donc là, je n'ai plus confiance. Je lui ai dit, ok, ce n'est pas grave, on laisse tomber. On est resté là 15 minutes, donc à peu près 5 minutes, le président va venir. On a vu des renforts. Les pays sont revenus en force, les gendarmes et les nerfs aussi. On a fait des casquettes, on s'est tragué et tout, les nerfs, mais on était en face. Les nerfs étaient en face, on les voyait, ils les voyaient. Mais 5 minutes avant que le président vienne, on nous a jeté des lacrymogènes. Et qui vous a jeté ces lacrymogènes ? On ne sait même pas d'où viennent les lacrymogènes. À notre grand récit, on n'a rien fait. On entendait seulement le président vient et là, on nous a jeté des lacrymogènes. Alors là, on nous a jeté des lacrymogènes. Vous connaissez l'emploi de la lacrymogènes. Alors là, les nerfs sont revenus encore sur nous, en train de nous tabasser. Donc vous voulez dire que les nerfs opéraient calmement sous le regard des forces de l'ordre ? Bien sûr, il était là. Il était là avec un garde rapproché aussi du président. Et selon les informations... Il a amené sa voiture jusqu'à là-bas, il parlait avec eux. Après qu'on a passé à l'action. Selon des informations, certains de votre mouvement auraient été enlevés par ces nerfs et transportés ailleurs avec des pick-up. Est-ce une vérité ? Effectivement, je confirme. Donc ce ne sont pas des gendarmes qui nous ont arrêtés, mais ce sont des nerfs avec un pick-up blanc. C'est les nerfs qui ont pris nos éléments dans leur voiture, amené nos éléments en train de les trapper. Tout le monde les regarde et les gendarmes n'ont rien fait. Et vous avez des nouvelles de vos camarades qui ont été... Jusque-là, on n'a pas de nouvelles. Parce que nous, lorsqu'on nous a tabassé la deuxième fois, mes gardes du corps m'ont pris et m'ont amené. Donc à notre grande surprise, on m'a appelé encore en nous disant qu'on n'a pas le droit d'aller chez nous. Là où on logeait, parce qu'il y a deux voitures pick-up des nerfs qui nous attendaient là-bas. Donc en plus d'être attaqués sur les lieux de l'accueil, votre maison a été également encerclée par des nerfs. Effectivement, je confirme ça. Alors là, il y a mon oncle qui s'appelle Ibrahim Asaw, alias Kelesaw. Ils ont entendu ces rumeurs. Alors automatiquement, les maisons ont pris trois voitures. Ils sont venus nous rallier à Oursoguil, m'appeler en me disant vous êtes où ? Venez par là, venez par là. Ils m'ont pris avec mes gardes du corps. Ils nous ont amenés jusqu'à Canel, restés à Canel jusqu'à 20h. On a pris la forêt. On n'a même pas pris le goudron, la route. Mais on a pris la forêt parce qu'on était plus en sécurité. Et c'était moi la cible. Donc je devrais quitter les lieux le plus rapidement possible. Alors là, j'ai quitté les lieux. Et j'ai coordonné avec les autres membres qui se trouvaient là-bas pour qu'ils prennent une voiture le plus rapidement possible. Ça, n'importe où le prix, qu'ils reviennent tout de suite à Dakar. Alors c'est ça qu'on a fait. On est revenus à Dakar. On est rentrés à 8h ici, à Dakar. Aujourd'hui, il a fallu vous sortir de Mani Minutari, donc de Futa à Dakar. Il y a quelques jours également, on vous a entendu dire que vous étiez obligé d'aller à Touba pour votre sécurité. Est-ce que vous craignez pour votre lendemain ? Je peux dire oui, je peux dire non. Parce que c'est un combat noble. C'est un combat que j'ai opté. Donc sans arrière-pensée. Donc je vais attendre tout. Parce que je veux dire qu'on va faire tout pour me m'écraser. Mais je prends toute l'opinion publique en témoin. Tout l'opinion publique et tous les Sénégalais et tout le pays entier est en train de voir ce que c'est en train de passer. Et personne n'a rien dit. On est en train de prendre des gens, de prendre leur sécurité. Et nous aussi, nous sommes des citoyens. On doit nous sécuriser. Et je dis directement au ministre de l'Intérieur qu'ils sachent que moi aussi, je suis un citoyen comme tout un chacun. Et ma sécurité dépend d'eux. Ils sont en train de bofier nos doigts. Ils sont en train de nous tabasser. De venir jusqu'à chez nous avec des nervis. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois. Alors là, maintenant, on va dire non à ça, ça suffit. Et on va reposter, quel que soit Alpha, on va reposter et on va plus sortir d'ici, dans notre territoire. On va rester ici et on va se battre pour la démocratie qui règne dans le Sénégal. Que ça soit toujours un pays de démocratie qu'on se bavoue par nos droits. Donc quelle est la suite de votre plan d'action ? La suite de notre plan d'action, je vais faire encore une plainte au procureur. Je sais que ça ne va pas s'aboutir, mais je vais faire une plainte. Je vais saisir tous les hommes qui sont partis civils et tout. Je vais parler à tout le monde et je vais dénoncer ça dans le monde entier pour que tout le monde s'asse ce qui est en train de passer ici au Sénégal. C'est parce que des nervis, je peux dire, sont des bandits que le gouvernement a recrutés devant les forces de rôde en train de s'abasser pour le peuple sénégalais et personne ne réagit. Il est temps que nous réagissons et il est temps que ça cesse. Imaginez-vous, madame, lorsque les nervis ont venu pour nous attaquer, si on avait des armes blanches, comment ça va se passer ? Vous vous imaginez ? Fatoumata Fouta, tant pis, Fouta va mal. Au moment où l'on a vu ce qui s'est passé lorsque le chef de l'État est venu dans le Fouta, cet accueil qu'il a eu, que lui ont réservé les habitants, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ? Moi, je dis que c'est trop tard parce que le coup est déjà parti. N'oubliez pas que le président, c'est nous qui l'avons élu parce que nous croyons en lui, nous avons cru en lui. Et ce sentiment semble demeurer puisqu'il a eu beaucoup de monde lors de son accueil, partout où il est passé, d'ailleurs. C'est très normal qu'il a voie du monde. C'est le gouvernement. Pour notre argent et avec eux, ils ont pris des voitures, ils ont pris nos gasoils, ils ont loué des gens en les payant 25 000. Qui a loué des gens ? Puisque d'autres ont eu à démentir cette information quand même. Et c'est quoi la réalité ? Des preuves de ce que vous dites là ? On a des preuves. Il y a même des gens qui sont sortis en train de se battre avec eux parce qu'ils avaient dit 25 000. Arrivé sur les places, on les a donné 15 000 francs. Et ils ont dit non. Combien de gens ont pris ? On l'a pris ici au Sahara, à Dakar, pour les radios à foot. Toute cette population, ça se trouve à foot. Nous ne sommes pas comme eux, nous ne sommes pas nombreux à ce point. Donc vous voulez dire que toute cette masse ne peut pas habiter à foot ? Mais vous-même, vous êtes des journalistes, allez sur place et regardez. Si c'est une masse qui se trouve à foot, c'est même si ce sont des habitants de foot. Y compris que les habitants de foot qui se trouvent aussi à l'extérieur. Il faut qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils s'arrêtent de camoufler quelque chose. Il faut qu'ils s'arrêtent de prendre des gens comme des siphons. L'ordre de la révolution est à sonner. Tout le monde s'est levé. On ne peut plus croire pour les gens, ni montrer les gens quelque chose qui ne s'est pas réel. D'accord. Tout va mal dans cette localité, c'est votre slogan. Aujourd'hui, vous entendez parler d'un lancement de la route Djatar-Al-Loire et également de cette dorsale électrique Linger-Joum qui va permettre l'électrification de 37 villages. et bientôt une université, donc l'inauguration d'un Neno également. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ceci ? Est-ce que ce n'est pas le résultat justement de votre combat ? Tu sais qu'il y a le cœur meurtri en tant qu'une fille de foot à une fille de Sénégal. J'ai le cœur meurtri. Pourquoi avoir le cœur meurtri ? Parce que je pense que nous les foot inquiets, on ne mérite pas ça. Quoi ? On mérite plus que ça. Quoi ? Dix ans que le président Macky Salle est élu. Il est le président de tous les Sénégalais. Et il s'est levé devant tout le monde entier en disant que foot est son cul du fossé. Et tout un choc a entendu ça. Tout ce que tu dis, tu dis ne touche pas à foot parce que c'est le cul du fossé du président Macky. Donc tous les dix ans, le président Macky, qu'est-ce qu'il a fait à foot ? Le président Macky était venu à foot à 2013 au Conseil des ministres. Il est retourné là-bas que seulement en 2019 pour le campagne électorale en disant que... Ça veut dire ? Ça veut dire que je vais essayer de le dire mais je ne sais pas. En disant que vous êtes une fille d'un trésseur. Une fille d'un trésseur ne se tresse pas le jour du fête. Mais elle va se trresser après les fêtes. Et là, c'est un slogan qui l'a dit. Le président n'a rien fait pour nous. Le président a dévossé 54 milliards pour l'emploi des jeunes. Vous avez vu toutes les régions du Sénégal. On est des bénéficiaires. Seule région de Mata n'est pas bénéficiaire. Et à l'arbre de l'alumineau, aujourd'hui, on a combien de jeunes ? Tout ce qu'on sait, c'est de l'agriculture. Pourquoi les jeunes ne bénéficient pas de ça ? Nos jeunes se lèvent le taux pour venir à Dakar. 10 000 francs pour venir les rallier à Dakar. En venant à Dakar, qu'est-ce qu'on fait ? Du cirasse, ou bien quoi ? Vendre des oiseaux, ou bien faire du gardiennage. Pourquoi ces jeunes-là, on ne les aime pas ? Le phosphate de Nendori, Kovus, par an, ça sort 128 milliards par an. Le privé a 90%. L'État a 10%. Avec la population Kounare et Nendori, qu'est-ce qu'il bénéficie, eux ? Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas les prendre ? Pourquoi leurs terres de leurs ancêtres qu'on a pris ? Pourquoi on les dénommage pas ? L'hôpital de Wursog, ça s'adopte, on l'a inauguré. Je vous dis, l'inauguration, ce n'est pas la constitution. L'inauguration, c'est à 1977. Jusqu'à maintenant, on n'a pas un bloc d'opératoire. On nous a amené un scanner, ça ne fait pas longtemps, même pas trois mois. On n'a pas un bâtiment où faire le scanner. Tu sais, le scanner doit être là où il fait froid. On n'a pas où mettre le scanner. Le nouveau directeur a pris un ancien bâtiment pour faire là-bas, le scanner, et prend trois kilomètres pour le faire là-bas. Le scanner ne va pas durer. Le bloc d'opératoire, là-bas, c'est des tuyaux qu'on a mis là-bas. Tous les tuyaux sont gâtés. Donc là, on a pris des engolins, on les a mis là-bas, sur le bloc d'opératoire. Il suffit qu'il pleuve. Mais même si c'est un cas urgent qu'on doit faire, on va arrêter tout de suite. Parce qu'on ne peut pas boire, on ne peut pas opérer. Parce que l'hôpital, je pense que vous avez des images de l'hôpital de Wurusogui. Tu as vu le dernier maillot. Le dernier maillot, là, si tu me vois, tu me respectes. Si je te dis, viens, on part dans mon village intact, tu vas me dire, oui, on y va. Tu vas me respecter jusqu'à ma thème. Arrivé à ma thème, le gaudron s'est coupé, on va descendre sur le sable jusqu'à chez moi. Alors là, tu vas dire que moi, je suis hors du Sénégal. Avant de, si ça ne pleut pas, avant de rentrer chez toi pour saluer les gens, tu devrais d'abord aller se toucher pour que les gens puissent te reconnaître. Il suffit que là, plus t'hommes, on a coupé du monde. Aller à Mouritanie et plus facilement d'aller à Wurusogui. Et on n'a pas beaucoup demandé. On n'a pas demandé de gaudron. Seulement, on les a dit, même si c'est la ratérite, on y envoie. Dis-moi, jusqu'à la 21e siècle, il y a des villages qui n'ont pas de l'eau potable. Il y a des villages qui créent la terre pour avoir de l'eau. Il y a des enfants qui veulent étudier pour être dans des mauvaises conditions. Pour ceux qu'on a là-bas à foutre, on rend grâce à Dieu, mais on rend grâce à nos immigrés. Parce que c'est nos immigrés qui ne sont pas qui courent des hommes pour faire quelque chose là-bas. Fatoumata Ndjaï, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes la coordonnatrice de Futa Tampi, merci.